Et salut à tous les gars, c'est Kirito. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce dernier match de la saison, le tout dernier match de notre ami DemiCrow. Après notre certitude d'être en Ligue des Champions cette année, en terminant dans le top 4, on va donner à DemiCrow un dernier match, un tout dernier match. Alors, il a déjà fait quelques matchs depuis le début, sur la fin de saison. Il a joué quelques matchs en titulaire, etc. Il n'a malheureusement pas été décisif. Il est rentré sur quelques matchs, etc. Parce qu'au vu des blessures et tout, je me suis dit que ce serait bien de le faire jouer un petit peu. Donc, je l'ai remonté en équipe première et en avant. Et là, ça y est, il va être titulaire. Je vais le faire jouer en numéro 10. Donc, vous voyez que c'est catastrophique. Il n'est pas bon, clairement. Mais en tout cas, il aura été un très, très grand artisan de notre succès dans les plus basses divisions. Il a spawn en 2024-2025 quand même. Donc, bon, voilà. Et il a arrêté de jouer à partir du moment où je suis monté en PL en 2037-2038. C'est à partir de là où je ne l'ai plus utilisé. Mais sinon, tout le reste du temps, il a été utilisé, que ce soit en tant que titulaire ou remplaçant. Vous voyez que la plupart du temps, c'était remplaçant quand même. C'est le seul joueur de notre club qui est une légende du club. Parce qu'il y en a eu d'autres qui sont montés légende, qui sont redescendus, etc. Et bien, lui, c'est le seul qui est monté légende et qui est resté légende tout le temps. Voilà. Donc, écoutez, on est content de ça. Il aura fait quand même en championnat en tout combien ? Combien il aura fait de matchs en championnat en tout ? 373 plus 1. 374 matchs avec ce match-là qui va être joué en championnat pour l'instant pour 109 buts. Et 87 passes décisives quand même. 7,21 de notre moyenne, ce n'est pas si mal. Donc, voilà. C'est une page qui se tourne. C'est une page qui se tourne. C'est le micro qui s'en va à 34 ans. Il est temps pour lui de tirer sa avérance. On a essayé de faire en sorte qu'il reste quelques années de plus, voire une année de plus, pour qu'il puisse encore encadrer les jeunes. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Je n'ai pas réussi à le convaincre de rester. Donc, eh bien, tant pis. Ça va être ses adieux. C'est aujourd'hui, mesdames et messieurs. Et c'est dans un match face à Fulham où l'enjeu est la deuxième place. Voilà. Il n'y a pas d'autre enjeu que la deuxième place. Donc, je pense qu'un match nul suffit pour déjà terminer sur le podium. Et ça, ce serait beau. Ce serait notre premier podium de l'année. Enfin, de l'année. De la carrière en PL. Donc, ce serait vraiment cool. En tout cas, cette année, on a vu un vrai step-up de l'équipe. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Donc, eh bien, on y va, tout simplement. On y va. Donc, on voit que Climax est blessé, malheureusement, pour cette fin de saison. Alors, voici l'équipe que j'ai faite. J'ai laissé quand même Dillermann devant Zorion. En fait, j'ai laissé l'équipe type. Pourquoi ? Parce que j'aimerais bien gagner ce match pour finir deuxième. Et surtout, Dillermann est le meilleur buteur du championnat. Donc, je me dis que je le laisse devant. Parce que comme ça, s'il marque, ça peut être bien. Et ce serait la première fois que j'ai le meilleur buteur du championnat. Puisque une fois, j'avais, comment, Michela qui avait mis 32 buts. Et qui avait terminé deuxième meilleur buteur du championnat. Donc, bon, voilà. Et Zorion qui a quand même 7,50 de l'autre manière. Qui fait partie des trois meilleurs joueurs du championnat cette année. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça assez incroyable. Donc, eh bien, mesdames et messieurs, c'est parti. On y va. Faites une haie d'honneur, s'il vous plaît, pour ce joueur. Pour cette petite légende de Chester de Street United. La seule légende. Enfin, le seul joueur qui est légende à l'heure actuelle à mes côtés de ce club. Donc, rendez-lui hommage comme vous le pouvez. C'est le clap de fin pour Domicro. Mesdames et messieurs, on y va. On se retrouve à la fin du match pour faire le débrief de ce match et de cette saison. On espère un but ou une passe décisive de Domicro. Bon match à tous, les gars. Le DJ est prêt pour faire retentir la musique de Free Fonze pour l'entrée des joueurs, mesdames et messieurs. Free Fonze. En prenant du plaisir sur le terrain. Allez, je lui dis ça. Prends du plaisir sur le terrain, mon petit Free Fonze. Une haie d'honneur est faite par les joueurs pour notre ami Free Fonze. Et son tout dernier match, les joueurs rentrent sur la musique de Free Fonze. Bravo mon Free Fonze pour ta carrière. Bravo mon Free Fonze. Let's go. Oh, les émotions. Les émotions. C'est le premier joueur qui prend sa retraite chez nous. Qui sort de l'autre centre de formation. Et ça, c'est beau. Pourquoi retraite après où il part ? Ah, il part en retraite, là. Il part en retraite. C'est le premier qui part en retraite, qui a spawn chez nous. Genre. Tu vois, sinon, après, il y en a que j'ai vendu, qui sont partis en retraite. Mais lui, c'est le premier qui prend sa retraite chez nous. Et en plus, c'est le seul joueur qui est légende du club. Mais là, on boucle tout le match. Non, non, pas mettre en boucle tout le match. On mettra à la fin. On mettra à la fin. Allez, allez, allez. Allez, on veut que Frifonze marque. Frifonze. Ah, Frifonze, tu parles, il n'en peut plus, mesquine. 34 ans, ça fait 18 ans qu'il n'a pas fait un match titulaire. Ah ! Ouf. Tom Tom. Petit filou. Erligno. Allez, Dillermann. Alors, peut-être. Oh, donne-la à Frifonze. Allez. Faut aller donner à Frifonze, bordel. Standing ovation du stade, bien sûr. Oh, le poteau. Oh, là, là, là. C'est possible que Dillermann... Par contre, les gars, si je mets Colibi, Minchella, il y a un lien vert entre Minchella et le gamin. Ah, et le gamin, j'ai... Il est parti, ce corner ! Avec les larmes têtes ! Et ce but, mesdames et messieurs, qui pourraient nous assurer la deuxième place du championnat. Yanni, qui marque son 9e ou 10e but de la saison sur corner au coup franc. Le grand gang de 2228 mètres. En jeu. Le gamin de 34 ans, ouais, le gamin de 34 ans. Tactique de match, donne le ballon à Frifonze. Ah, c'est exactement ça. Je suis à Nodon de passer devant, là. Il peut jouer devant, en plus. Il me demande si je vais pas le faire. Choper l'oiseau ! Ah, dommage, Frifonze. La perte de balle de Frifonze. Ah, bien joué, ça. Ça, c'est mon petit filou, si t'as un modèle. Si tu viennes 2-0, tu le fais d'office. Ouais, je pense que si je vienne 2-0, je le fais. Et après, j'aurais bien aimé que... Parce que j'ai jamais eu de joueur qui a fini meilleur buteur de PL. Donc j'aimerais bien qu'Herdman, il finisse meilleur buteur. Jackson. Oh. hors-jeu. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, c'est pas grave. Priorité à Frifonze. C'est la légende. Deuxième mi-temps, il va devant, quoi qu'il arrive. Ah, mais le rose ! Ah, mais son déconner, c'est quoi, ça ? Je vous laisse, à plus, à plus. Chester-le-Street, combien d'habitants ? 18 000, je crois. Un truc comme ça. C'est Chester-le-Street, la ville. C'est pas Chester. C'est pas la même ville. Là, c'est juste au sud de Newcastle. Allez, petit gars ! Allez, petit gars ! Il fait ses adieux au stade, c'est bon ! Je suis tout fou qu'il fasse son dernier match chez nous. Bonne faute, ça, encore. Mais lui, tu prends Melrose pour un lapin de six semaines, frérot. Arrête ça. C'est pas comme ça que ça marche, monsieur. C'est là où il y a le tribunal qui joue Mendy. Ah, bah, ça, après. Deuxième place sera un record. Ouais, ouais, ouais. Déjà, on a le record de points, cette année. Du club, on a... Enfin, du club, en PL. Allez ! Oula, 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 oula ! Ouf ! C'est chaud, là, un peu. Et lui, ce sera un record, parce que le mieux qu'on a fait, c'est cinquième. Là, quoi qu'il arrive, on fait record, déjà. Ah, s'il y a pénalty, c'est lui qui tient le pénalty. Ah, Melrose, tu laisses ta place. C'est obligatoire. Allez, tant pis, je vais faire rentrer... Faire rentrer Galdur, j'en ai trifonc devant. C'est quel club qui t'empêche de faire premier ? C'est Newcastle. Non, qui est premier. C'est Newcastle qui a terminé, en fait. Les voisins de Newcastle, exactement. Pour l'instant, le football nordique des Anglais domine le championnat. C'est parfait pour la réputation. Tu vas pouvoir recruter des super joueurs. J'adore cette partie. Je suis à fond dedans. Il est con. Frifonze ! Ah, Frifonze ! Ah, Frifonze ! Donnez le ballon, Frifonze, s'il vous plaît ! Allez, donnez à Frifonze, là ! Alors, tom, tom, je vais faire rentrer... Ça, je vais devoir faire. Je vais rentrer Vivint. À gauche, je vais faire rentrer Alex JV. Ah, je vais faire rentrer Michela. Normalement, il y a un lien vert entre les deux. Je vais faire rentrer Michela. Allez, mon Frifonze ! Fais retourner à la musique, Frifonze ! Pour tes adieux, s'il te plaît, mon Frifonze ! Aïe, aïe, aïe ! Est-ce que les cartons suspension sont reportés sur la saison suivante ? Ou tout est risé ? Non, c'est reporté si... En fait, s'il a une suspension en cours, c'est reporté. Mais s'il n'a pas de suspension en cours, c'est pas reporté. Ouais, c'est vrai que j'aurais dû regarder ça. Vas-y, mon petit, fais exploser le stade, exactement ! Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça te passe ? Alors, Ligno, qu'est-ce que ça fait ? Ah, je vais mettre Pieds-Fut. Il va faire son premier match, Pieds-Fut. Allez, Pieds-Fut, rentre ! Il peut jouer à droite, il va rentrer à droite ! Il est parti, ce cornet. Bah, c'est un doublé de Gianni, en fait ! Il nous offre la deuxième place, en fait ! Avec, plus de fond, ce qu'il peut dire, par exemple, des joueurs, qu'il fait jouer tout le monde. C'est super pour les gamins, en vrai, c'est vrai, ça. Une LDC, le Mexique, une World Cup, ouais, ouais, ouais. Et Wolverhampton, ils ont gagné pas mal de trucs. Wolverhampton, à un moment donné, ils ont vendu un joueur, l'année dernière, il y a deux ans, 314 millions, au Bayern. Il y a un moment, ils avaient des joueurs de zinzin, un peu. Pieds-Fut, les premiers ballons en tag professionnel pour Pieds-Fut, qui est sorti il y a quelques mois. Il y a deux mois, exactement. Avec, j'y vais. Fais un appel, là, FreeFoz. Oh, FreeFoz ! Oh, là, 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 putain, on a failli faire un passe-dé. Michelin ? Oh, Michelin ! Qu'est-ce que t'as fait, Michelin ? Allez, tous devant ! Tous devant, il faut qu'il marque ! Choper l'oiseau ! Choper l'oiseau ! Oh, là ! Oh, là ! Melrose ! Il ne nous fait pas ça, le dernier match de la saison, Melrose ! Ah oui, mais je peux encore me faire... Je peux encore me faire... Me faire Khabet, là. Il va dégager loin devant. Allez, FreeFoz ! Déviation de la tête pour Michelin ! Fais-moi une passe-dé. Il ne va pas au duel. Allez, j'y vais. Allez, j'y vais. Allez, j'y vais, qui ? Allez, j'y vais. Allez, j'y vais. Récupère. FreeFoz ! FreeFoz ! FreeFoz ! FreeFoz ! FreeFoz ! FreeFoz ! FreeFoz Desire ! Merde, go ! FreeFoz ! FreeFoz aura marqué pour le dernier match de sa carrière ! C'est bon ! FreeFoz ! FreeFoz ! FreeFoz ! FreeFoz ! Oh, c'est bon, mon FreeFoz ! En renard ! Bien sûr ! Qui vient nous assurer la victoire à la deuxième place ! En patron ! Le légendaire capitaine de cette équipe ! Il a été capitaine pendant des années ! ML Rose, bien sûr ! ML Rose Montsrable ! Oh, FreeFoz ! Il a marqué, c'est incroyable ! Son premier but en PL de la saison ! Bah oui, en même temps, il a joué un match ! Ou deux matchs ! C'est bon ! On va avouer qu'on est tous morts derrière les écrans ! C'est un truc de fou qu'il ait marqué, quand même ! Allez, donne-lui le doublé ! Le doublé ! Oh non, Michel, il fallait laisser FreeFoz ! Laissez ballon FreeFoz ! Une seule technique ! Ballon FreeFoz ! Le supporter a tout son cœur qui commence à reprendre la chanson de FreeFoz ! Dans le stade ! On peut l'entendre dans le stade, FreeFoz dis ailleurs ! Imagine, imagine, on aurait gagné le titre ! Ça aurait été une dinguerie ! Partir sur un titre avec un but de FreeFoz, 90ème minute, là ! Ça aurait été, ça aurait été une dinguerie ! Franchement, ça aurait été une dinguerie ! Attends, le stade n'est pas plein, là, si ? Au tour d'honneur, on est une noire, bien sûr ! Bravo ! Bravo, FreeFoz, pour ta carrière ! Merci, monsieur ! Tout le monde lui fait l'eau, là, dans le stade, regardez ça ! Ils se lèvent tous, là ! Ils sont tous... Ils se mettent assis, mais ils se lèvent quand même un peu ! Hop, là, là, là ! FreeFoz ! FreeFoz ! Il a marqué, bordel de belle ! Regardons le dernier but de sa carrière ! Qui aura été marqué ! À la 87ème minute ! Du tout dernier but de sa carrière ! Oh, c'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! Moi, je trouve ça trop beau ! Merci, FreeFoz ! Bonne retraite à toi, tu l'as mérité, mon frérot ! Tu m'as bien encadré, lui, 21 ! Et puis, bah, maintenant, place aux autres pour l'encadrement ! Merci à toi ! Grand homme, monsieur ! Il part en légende du club ! Et ça, c'est beau ! Est-ce que ce ne serait pas la meilleure façon de terminer une carrière que de marquer dans les toutes dernières minutes, comme il l'a fait, de micro ? FreeFoz, de son surnom, aura fait retentir sa musique pendant le match ! FreeFoz, dit ailleurs, mesdames et messieurs, s'en va sur un but à la 88ème minute ! Merci, monsieur, pour votre carrière ! Merci, monsieur, pour avoir probablement formé pas mal de futurs citoyens modèles grâce à votre personnalité légendaire ! Il était motivé, évasif ! Alors, par la suite, en plus, après la saison, alors c'est malheureux, mais je n'ai pas les screens ! Mais, eh bien, du coup, on a fait une review, un petit peu, de la promo dans laquelle il était sorti ! Donc, je pense qu'on verra ça dans la prochaine vidéo, au tout début de saison, au lancement de la saison, la promo dans laquelle il était sorti, lui ! Alors, malheureusement, il était sorti en 2024-2025, je crois, donc fin de saison 2025, je crois ! Et donc, Doc nous a envoyé, eh bien, un screen de cette promo ! Et c'était la première promo légendaire qu'on avait eue, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est la promo avec Robbie Allen, avec Liel Riley, c'était Dr. Jim, c'était le joueur de Dr. Jim ! Et on avait eu, du coup, pas mal de bons joueurs ! Et 2Micro faisait partie de cette fournée de jeunes ! Donc, c'était la première fois où on avait augmenté drastiquement notre encadrement et recrutement jeunes ! Et vous verrez dans la prochaine vidéo un peu, je vous montrerai un peu tout ça ! En tout cas, si on fait un peu le tour de sa carrière, c'est quand même 110 buts en championnat, même un peu plus avec la coupe, etc. Mais là, il n'y a que le championnat qui est compté, donc 374 matchs de championnat, 110 buts, plus les matchs en U21 où il a dû marquer beaucoup de buts, etc. Voilà, il a été incroyable ! Tout ce que je peux vous dire sur lui, c'est que lui avait 88 de potentiel ! Voilà, on a vu ça ! J'essaie de vous montrer un peu tout ça dans la prochaine vidéo ! Mais lui a eu 88 de potentiel ! Donc 88, c'est quand même très peu, mais au final, c'était pas si mal réparti ! Et donc, eh bien, il nous a très très bien servi, et surtout, il avait une personnalité légendaire ! D'après le reveal de Doc, en fait, il lui manquait, je crois que c'était un point de tempérament pour être citoyen modèle, sinon il avait tout le reste ! Donc c'est pour ça que je vous disais, lui, je pense que lui, il avait une personnalité qui était proche du citoyen modèle, qu'il lui manquait un ou deux points de tempérament parce qu'il n'était pas imperçurbable, et je me suis pas trompé ! Il était bien tout proche d'être citoyen modèle, et il lui manquait bien que le tempérament pour y arriver ! Malheureusement, je n'ai jamais réussi à le faire monter ! Je sais que l'Event, du temps de jeu, peut apporter de temps en temps soit du professionnalisme, soit du tempérament ! Bon, malheureusement, ça aura ticket que sur le professionnalisme, je crois, pour lui ! Donc, bah tant pis ! Il finira pas citoyen modèle, mais je pense qu'il m'a formé pas mal de monde pour les faire devenir citoyen modèle ! En tout cas, bah voilà, quand il manque qu'un point en tempérament, c'est pas très grave, quoi ! C'est pas très grave, je vous le dis ! Et je pense que lui, il a participé activement, bah, je sais pas, au citoyen modélisme de Zorion, etc. Avec Emilien, je pense que les deux-là ont participé activement à ça ! Et je pense même qu'il a participé activement à ce que Emilien devienne, lui, à son tour, citoyen modèle ! Parce qu'à un moment, lui, il était capitaine de l'équipe pendant très longtemps de Mick Row ! Et il était leader de vestiaire pendant très très longtemps, et c'est lui qui a influencé la plupart des joueurs qui étaient en dessous de lui ! Et notamment, notamment, Emilien, qui est aujourd'hui citoyen modèle et qui influence la plupart des joueurs ! Donc, lui, il a été un vrai game changer, un petit peu, au niveau de la personnalité des joueurs ! Et qui fait qu'aujourd'hui, probablement, grâce à lui, j'ai beaucoup, beaucoup de citoyens modèles dans l'équipe ! Après, il y a aussi le fait que mon staff m'a fait sortir des bonnes personnalités à la base ! Mais après, il faut les fignoler, il faut les terminer ! Et lui a participé activement à ça, donc ça fait plaisir ! Donc, mesdames et messieurs, c'est le clap de fin pour ce monsieur ! Donc nous, nous allons faire un petit tour de ce qui s'est passé dans cette saison ! Et regarder un petit peu ce qui s'est passé à droite à gauche ! Et puis, on va même regarder un petit peu avant les progressions des joueurs ! Voir un petit peu qui en est où ! Alors, d'ailleurs, regardez, ça y est, Melrose, gardien de l'Angleterre ! Ça y est, il a quatre sélections, il a été sélectionné pour la première fois en avril ! Donc là, ça y est, c'est parti ! Le monsieur devient gardien de l'équipe d'Angleterre et ça fait plaisir ! Donc, c'est plutôt une bonne chose ! Ensuite, nous avons Nathan Lorenz qui est revenu de blessure ! Qui a malheureusement été blessé longtemps, trois mois, suite à une fracture de la cheville ! Et qui est revenu de blessure sur la fin de saison ! Qui reprend un petit peu, qui a repris un peu le rythme, etc. Et qui commence à reprogresser ! Vraiment, vraiment très très bon joueur, ce Nathan Lorenz ! Très très belle surprise ! Je rappelle que quand il était sorti, c'était un trois étoiles ! Et au final, regardez un petit peu le niveau du joueur ! Je pense qu'il est meilleur même que Vivins ! Vivins qui est là ! Ouais, je pense que c'est kiff-kiff quoi ! C'est kiff-kiff ! Il est peut-être encore un poil au-dessus, Vivins ! Mais bon, il est peut-être pas au max non plus ! Lorenz, je sais pas ! Là, voilà ! On m'annonce qu'il y a peut-être encore une étoile à aller chercher ! Peut-être ! En tout cas, lui, il est citoyen modèle ! Il est passé citoyen modèle il y a un an ! Je pense que c'est le futur capitaine de l'équipe ! Mais pour l'instant, je vais conserver peut-être encore Priner et Emilien ! Ensuite, on a notre ami Petit Filou ! Qui est citoyen modèle lui aussi ! Et qui fait plaisir ! Parce que 15 de leadership ! Parce qu'un niveau plus que correct ! Parce que voilà ! C'est un citoyen modèle de plus dans cette équipe ! Donc l'avenir s'annonce quand même radieux pour l'encadrement ! Alors malheureusement, lui, il est perfectionniste ! Moi, j'aime pas trop trop les perfectionnistes ! Parce que niveau pression, niveau tempérament, on a pas trop d'infos aussi ! Le tempérament, on a une info négative ! Donc ça, c'est un peu chiant ! Mais en tout cas, lui, il vient d'avoir 22 ans à la mi-saison ! Et pas de problème dans les grands matchs ! Mais pas non plus bon dans les grands matchs ! Je pense que ça, ça devrait disparaître à la longue ! Ça, c'est une bonne chose ! D'ailleurs, on a Dillerman qui a... Ça y est, il n'est plus irrégulier déjà ! Alors que lui, il a que 19 ans ! Il était irrégulier avant, il ne l'est plus ! Vous pouvez voir également que là, je suis au 15 août ! J'ai passé la pré-saison et tout ! Et vous pouvez voir qu'il est passé en jouet évasif imperturbable ! Donc là, il vient juste... Regardez, c'est l'encadrement ! Ça vient juste d'avoir lieu ! L'atmosphère d'ensemble du groupe, donc clairement, il a un effet positif et négatif ! Donc négatif, je ne sais pas trop ce que c'est ! En tout cas, je m'en fous ! Il passe de assez pro à en jouet évasif imperturbable ! Est-ce qu'il a du leadership ? Il n'a que 9 de leadership, malheureusement ! Mais lui, c'est potentiellement futur citoyen modèle ! Il faudra faire monter sa détermination à 14 ! Mais je pense que c'est encore possible via l'encadrement ! Puisqu'il n'a que 19 ans ! Et c'est possible également via les sanctions ! Donc là, on peut se dire... Pour la suite, ça peut être bien ! Et peut-être citoyen modèle à la longue ! Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a notre ami Smallwood ! Qui, lui, nous fait une belle saison, je trouve, cette année ! Alors, encore une fois, il a eu 6,80 ! Donc voilà, ça a monté un petit peu par rapport aux années d'avant ! Mais je trouve que vraiment, il a été très très bon cette année ! Alors, il fait peu de passes décidives, etc. Mais dans la récupération et tout, j'ai trouvé bien meilleur que d'habitude ! Et pourtant, rien n'a changé pour lui ! C'est juste que je pense qu'il a pris beaucoup d'expérience, etc. Bon, lui, il est motivé, imperturbable ! Malheureusement, lui, je n'ai pas réussi à en faire un citoyen modèle ! Peut-être qu'il lui manque du professionnalisme ! Peut-être qu'il lui manque autre chose ! Je ne sais pas ! Il avait le projet Capitana à un moment donné ! Donc, il doit lui manquer du pro ! Mais je ne sais pas combien il est ! Bon, ça fait chier de ne pas réussir à en avoir fait un citoyen modèle ! Mais ce n'est pas fini ! Puisque l'event en jeu peut encore tiquer sur lui ! Il n'a que 30 ans ! Et je n'ai pas pour l'instant de latérale gauche que je veux faire passer titulaire ! On a bien sûr Kieran Dian ! Kieran Dian qui a beaucoup progressé également ! Regardez un petit peu le joueur ! Voilà ! Depuis qu'il a spawn ! Regardez un petit peu la progression du monsieur ! Elle est quand même pas mal ! Malgré qu'il ait eu un event négatif du contrat ! Donc, c'est que le monsieur a quand même du potentiel ! Et c'est surtout que le monsieur avait quand même un bon professionnel ! De toute façon, il avait spawn avec un jouet evasif imperçurbable ! Donc, forcément ! Forcément ! Eh bien, ça ressemble à quelque chose de propre ! Ensuite, on a qui ? On a... Ben, on a Falcon ! Qui, du coup, va intégrer l'équipe première année prochaine ! Est-ce qu'il a progressé sur les 12 derniers mois ? Je pense que oui ! Sur les 12 derniers mois, il a progressé un petit peu ! Je pense qu'il a besoin de plus de temps de jeu ! Il a progressé, ça va quand même ! Il a bien progressé pour son âge ! Il a besoin de plus de temps de jeu, je pense ! Donc, il va avoir plus de temps de jeu cette année ! Il va passer titulaire, je pense, au poste délier gauche ! Je ne l'ai trouvé pas mauvais l'année dernière ! Au-delà d'être complètement légendaire ! Voilà ! Il a fait 5 passes décisives ! Il a mis un but ! Bon ! Ce n'est pas exceptionnel ! Mais... Je ne le trouve pas mauvais ! Donc... Il va jouer ! Et puis... Et puis... Alex Jivet qui... Il va passer... Il va passer au second plan ! Il va passer... Il va passer dans l'équipe 2 ! Pourquoi ? Tout simplement ! Parce qu'il a 28 ans maintenant ! Qu'il est enthousiaste ! Et qu'il faut penser à la suite aussi ! Donc, il faut que je forme quelqu'un qui va jouer un peu plus ! Et qui aura plus de temps de jeu ! Et qui va pouvoir progresser ! Voilà ! Donc là, il n'a que 2 étoiles et demie sur 4 ! Bon ! Ce n'est pas exclu que je repasse le monsieur Alex Jivet titulaire dans l'année ! On verra bien ! On a Dillardman ! Dillardman, on l'a déjà vu ! Mais voilà ! Dillardman qui est passé à 18 ! Qui a encore grandi ! Qui est passé à 18 en détente verticale ! Vraiment ! Sur les 12 derniers mois encore ! Il a progressé ! Donc là, je pense qu'il est probablement du max de chez Max ! Mais bon ! On verra bien ! En tout cas, il a progressé ! Il a terminé meilleur buteur de PL cette année ! Et ça, c'est beau ! Et ça, c'est beau mesdames et messieurs ! Ça, c'est très très beau ! Voilà ! L'avenir s'annonce vraiment bon ! Franchement, pour l'équipe, je suis confiant pour la suite là ! Pour la première fois, je me dis que je peux vraiment, vraiment jouer des titres majeurs quoi ! Genre... Comment... Bon, avec des champions, je ne pense pas ! Mais je pense que le championnat, ça y est ! On va pouvoir commencer à matcher ! Si, à un moment donné, il n'y a pas d'équipe qui se dégage et tout ! Peut-être que nous, il y a moyen que ça match ! Et en tout cas, des coupes... Les coupes, ça va être possible aussi ! Parce que notre équipe 2 commence à être bien renforcée ! Donc, même en faisant tournée maintenant, j'ai espoir qu'on gagne quelques matchs ! Donc, on verra bien ! En tout cas, notre ami Zorion aussi... Alors, lui, je crois qu'il n'a pas trop progressé ! Il ne progresse plus trop, lui ! Ouais, voilà ! Vous voyez, il ne progresse plus trop, trop ! Il a un peu progressé quand même ! Mais ça reste quand même un peu difficile pour lui de progresser ! Mais il nous fait une saison incroyable ! Avec 7,46 de notre moyenne, 20 buts et 10 passes décisives ! Donc, c'est plutôt pas mal ! J'espère qu'il va pouvoir refaire une saison comme ça cette année ! Et bien sûr, la progression de notre ami Dieter Wilkinson ! Qui, cette année, ça fait un an maintenant qu'il est titulaire ! Et donc, il va entamer sa deuxième année complète ! Donc là, vous voyez qu'il avait spawn en gros en mars 2042 ! Et là, il a joué 32 matchs cette année ! 37 matchs titulaires cette année ! Donc, 7 en tant que remplaçant ! Pour à son âge quand même ! Là, il vient d'avoir 17 ans ! Il n'a pas eu l'event négatif d'ailleurs du contrat ! Donc ça, c'est une très bonne chose ! Il est quand même extrêmement fort ! Pour son âge, il vient d'avoir 17 ans ! Donc là, à 17 ans, il a quand même au moins 7 de moyenne quasiment ! Dans toutes les compétitions ! C'est assez incroyable ! Et regardez la progression qu'il a eue ! Malgré une personnalité qui n'est pas top ! Franchement, lui, il est vraiment incroyable ! Lui, il est vraiment incroyable ! Il a pris plus 2 agilité cette année ! Donc, on focus l'agilité ! Il a pris plus 2 également en vitesse ! Plus 2 également en puissance ! Plus 1 en accélération ! Plus 2 appels de balles ! Plus 2 anticipations ! Plus 2 sans froid ! Plus 2 volumes de jeu ! Plus 1 en passe ! Même plus 1 en technique ! Plus 1 en contrôle de balles ! Il a pris beaucoup cette année ! C'est très beau ! C'est très très beau ! Sur les 12 derniers mois ! Donc, on espère que ça va continuer ! L'avenir s'annonce très très beau avec lui également ! J'espère que le prix qu'il vaut ne veut pas dire qu'il se trompe mes préparateurs ! Sur lui, moi je pense qu'il a un gros potentiel ! Mais après, je peux me tromper encore une fois ! Il a quand même pas mal grandi ! Voilà, vous voyez qu'il a 11 maintenant en détente verticale ! Il a grandi... Il avait combien au départ ? Il avait 9 ! Ouais ! Il a grandi 2 fois déjà ! Donc, il a dû prendre 2 cm je pense ! Donc, le monsieur rigole pas ! Et il va retourner titulaire cette année ! Vraiment, il a un profil incroyable je trouve ! Je suis fan de ce joueur ! En plus, sur le terrain, je le trouve incroyable ! Vraiment les passes et tout ! Il est vraiment très très bon ! J'adore ! Donc, une vraie belle 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 surprise ! Enfin, surprise ! Non, pas vraiment ! Parce que dès le départ, on disait que ça allait être un banger ! Donc, c'est pas vraiment une surprise ! Mais je veux dire... C'est bien ! Ça confirme ce que je pensais ! En plus, il n'a pas eu l'Event ! Donc là, je suis fin fou ! Donc, voilà un peu pour ce qui est des progressions des joueurs ! On va faire le tour un petit peu de l'Europe ! Et donc, voir que... Eh bien, c'est donc Newcastle qui a remporté le championnat avec 78 points ! Nous, on a terminé la deuxième position ! Et on bat donc notre record de but ! On égale notre record de but encaissé avec 44 ! On a 40 de différence de but ! On pulvérise notre record de but marqué ! Je crois de quasiment une dizaine de buts ! Et notre record de points d'au moins 3 ou 4 points ! Donc ça, c'est vraiment cool ! Ça montre qu'on est sur la bonne voie ! En Bundesliga, le Bayern a repris son... Non mais le Bayern ! Le Bayern, il nous tchasse la tête ! Ils ont repris le titre encore une fois ! En Espagne, c'est le Barça pour la deuxième année d'affilée ! Qui s'impose avec 92 points ! Ça, ça fait plaisir ! Ensuite, on a... Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Enfin, ça fait plaisir ! Je m'en bats les couilles en fait ! Ça fait plaisir de voir qu'il n'y a pas que le Real qui existe en Espagne ! Et j'espère que le Real regagnera un jour ! Ou qu'il y aura quelqu'un d'autre ! La Francisco Madrid, je ne suis plus supporter du Barça ni du Real ni rien ! J'ai rien à foutre ! Alors là, en Italie, les gars, il s'est passé une dinguerie ! En Italie, il s'est passé une dinguerie ! Les deux équipes... Bon ben voilà, vous le savez ! Maintenant, depuis cette année ! Lorsque les deux équipes... Les deux premières équipes du championnat sont à égalité, il y a une finale de barrage ! Mais surtout, en fait, ce qu'il y a à voir, c'est... On ne peut pas voir le classement... Non, on ne peut pas voir malheureusement le classement à la 36ème journée ! Mais en gros, à la 36ème journée, la Juventus a 6 points d'avance sur l'Inter de Milan ! Et il reste donc 2 matchs à jouer de championnat et la Juve doit rencontrer l'Inter de Milan ! La Juve rencontre l'Inter et perd ! Ils perdent face à l'Inter de Milan ! 2 buts à 1 ! Puis ils reçoivent sa solo et perdent ! Là où l'Inter ont terminé en trombe ! En gagnant du coup face à la Juve et en gagnant le derby de Milan ! 3 buts à 1 à l'extérieur ! Avant de s'imposer au tir au but ! Du coup, face à la Juventus ! En barrage de la Serie A ! Donc la Juve, ils peuvent se bouffer les couilles ! Mais façon hardcore ! Parce que là, ils sont passés... Ils ont choc comme des porcs ! Vraiment, ils ont choc comme des porcs cette saison ! Mais c'est quand même 95 points les deux ! Donc là, ça s'envoie des fions ! En Ligue 1, le PSG a repris son titre ! Après deux ans de disette ! Où c'était Angers qui avait enchaîné deux titres d'affilée ! Le PSG est de nouveau de retour aux affaires ! 91 points, une seule défaite ! Dans l'année, c'est face à qui ? C'était face à l'OM ! Le PSG qui s'était fait éliminer par l'OM en Ligue des Champions ! Et donc Angers va terminer en 2ème position ! Monaco en 3ème et l'OM 4ème ! Donc voilà, Bordeaux qui redescend avec Nancy ! Nancy qui était remonté quand même en Ligue 1 ! Assez incroyable ! Voilà, donc c'est à peu près tout pour ce qui est des championnats ! On va regarder un petit peu la Ligue des Champions ! Champions League, on va mettre... Voilà ! Et c'est donc le Borussia Dortmund qui va prendre le titre ! Qui va prendre le titre sur une finale face à Manchester City ! Qui était sur sa 3ème ou 4ème finale d'affilée ! En tout cas, ils avaient pris les 2 dernières Ligues des Champions ! Et ils étaient donc sur... Ouais, voilà ! Ils étaient sur 3 finales d'affilée, dont 2 gagnées ! Et la 3ème, eh bien, aura été fatale pour eux ! Et donc, ils s'inclinent ! L'an passé en Europa League ! Alors, c'est assez incroyable ! Parce que du coup, en Europa League, c'est Wolverhampton qui s'est imposé 2 buts à 0 face à Aston Villa ! Et Wolverhampton, ils étaient là parce qu'ils avaient gagné la Conférence League l'année d'avant ! Donc, l'année d'avant, ils étaient en Conférence League ! Ils ont terminé 11ème ou 14ème, quelque chose comme ça ! Ils ont gagné la Conférence League ! Du coup, ils se qualifient en Ligue Europa cette année ! Ils gagnent la Ligue Europa en terminant 10 ou 11ème du championnat, quelque chose comme ça ! Donc, ils n'auraient pas dû aller en Ligue des Champions ni dans une Coupe d'Europe ! Et ils se qualifient en Ligue des Champions grâce à ça ! Donc, en gros, vous voyez, Conférence League ! Eux, ils ont fait Conférence League, Europa League ! Peut-être que l'année prochaine, ils gagnent en Champions League ! Ce serait drôle quand même ! Pour ce qui est de la Conférence League, elle a été remportée par le Red Bull Leipzig ! Face à qui ? D'ailleurs, je ne me rappelle plus ! Leipzig face à Naples ! Donc, la Conférence League était quand même sacrément relevée ! Ces deux clubs-là, c'est quand même deux gros clubs ! Et Leipzig va se qualifier et donc décrochera son billet pour l'Europa League ! Je ne sais plus combien ils ont terminé en championnat ! Eh bien, je crois que c'est à peu près tout, mesdames et messieurs ! Je crois que c'est à peu près tout ! Nous aussi, on va se retrouver dans la prochaine vidéo ! La prochaine vidéo qui sera donc le début de saison et la présentation de la saison avec le reveal, je pense, de la fournée de jeunes de 2025 ! Je vais demander à Doc qui m'envoie ça ! Et je vous montrerai ça ! Et on va comparer également à l'époque ! Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui suivent depuis le début ! Mais j'ai terminé en D10 la première année, j'ai fini champion ! Et je suis monté directement en D9 ! Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer mon effectif de D9 quand j'étais justement en D9 la première année ! Avec les effectifs, avec deux effectifs ! Le meilleur effectif de D9 et le pire effectif de D9 après le mien ! Et vous allez comprendre pourquoi j'ai galéré ! Alors, vous allez comprendre pourquoi j'ai galéré de fou ! Donc, je vous montrerai tout ça dans la prochaine vidéo ! En tout cas, merci à tous les gars d'avoir suivi la vidéo ! On se retrouve à la prochaine dans le passé du montant sur le jeu ! Des bisous et ciao !